Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de Ava CI qui signifie Actualité et Vente Automobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous faisons cette petite vidéo pour évoquer un sujet vraiment déterminant au moment de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Alors, essence ou diesel ? Quelle motorisation choisir ? Voilà le sujet du jour. Nous pouvons dire que le moteur essence et le moteur diesel ont tous deux des avantages et des inconvénients que nous allons essayer de dénumérer afin de mieux vous éclairer et afin de vous faciliter la tâche dans le choix de la motorisation de votre prochain véhicule. Alors, le moteur essence se distingue essentiellement du moteur diesel par deux points. Déjà, au niveau de la composition, le moteur essence est composé d'hydrocarbures légers, tandis que le moteur diesel est lui composé d'hydrocarbures plus lourds. Donc ça c'est un point au niveau de la composition. Ensuite, nous avons la combustion. La combustion, c'est la technique qui permet la mise à feu du carburant dans le moteur. La combustion sur un moteur essence se fait à l'aide d'une bougie d'alimentation. Alors que sur le moteur diesel, la combustion est réalisée grâce à des températures élevées obtenues par un mélange d'air et de carburant à forte à haute pression. Donc les deux n'ont pas les mêmes modes de combustion. Le carburant n'est pas mis à feu de la même façon. Donc c'est le deux points essentiels qui permettent de distinguer le moteur essence du moteur diesel. Ensuite, nous allons parler de l'impact environnemental de ces deux types de motorisation. Il est difficile de comparer directement l'impact environnemental du moteur essence et du moteur diesel parce que chacun d'eux émet dans l'atmosphère des composants chimiques différents. Le moteur essence émet plus de CO2 que le moteur diesel, tandis que le moteur diesel émet quant à lui plus de particules fines et plus d'oxyde d'azote que le moteur essence. Les deux sont donc difficilement comparables puisque les composants chimiques concernés ne sont pas les mêmes. En revanche, selon certaines études, il s'avère que les particules fines et l'oxyde d'azote sont des composants extrêmement nuisibles pour l'environnement et pour la santé. Donc ils seraient à la base de certaines maladies cancéreuses. Donc on peut dire que sur ce point-là, sur le point environnemental, même si chacun du moteur essence et du moteur diesel émet à des rejets dans l'atmosphère, à des rejets des composants chimiques dans l'atmosphère, on peut dire que le moteur essence a l'avantage sur ce cours-là. Parce que les composants chimiques émis par le moteur diesel semblent plus nocifs que ceux émis par le moteur essence. Mais il faut quand même préciser qu'avec la technologie qui se développe, avec les constructeurs qui redoublent aussi d'efforts pour améliorer le rendement de leur moteur, toutes ces technologies, on assiste progressivement à des réductions d'émissions en termes de composants chimiques par les moteurs essence comme par les moteurs diesel. Et ça, c'est très important à spécifier. À part l'impact environnemental, nous pouvons citer, nous allons maintenant parler des avantages du moteur essence et du moteur diesel sur le court et sur le long terme. Le moteur essence a l'avantage sur le court terme, pour trois raisons essentielles. La première, c'est en termes de prix. Particulièrement pour un véhicule neuf, un véhicule neuf équipé d'un moteur essence, ou même l'occasion, coûtera généralement moins cher qu'un véhicule équipé d'un moteur diesel. Donc, le diesel est beaucoup plus cher que l'essence. En deuxième point, nous avons l'agrément de conduite. Et ça, c'est un point qui va intéresser beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il est avéré que les moteurs essence sont beaucoup plus dynamiques, sont beaucoup plus vifs que les moteurs diesel. Donc, en termes d'agrément de conduite, en termes de sensation de conduite, les moteurs essence sont beaucoup plus adaptés, parce qu'ils produisent plus de réactions que les moteurs diesel. Donc, c'est très intéressant à spécifier. En troisième point, nous allons parler du coût d'entretien d'une voiture essence comparé à celui d'une voiture diesel. Le véhicule essence est généralement moins cher à entretenir qu'un véhicule diesel, qui lui, est beaucoup plus délicat. Donc, voici les trois éléments que nous pouvons mettre à l'avantage de l'essence sur le court terme. En première position, nous avons le prix, le prix d'achat. En deuxième position, nous avons l'agrément de conduite. Et en troisième position, nous avons le coût d'entretien. Maintenant, nous allons parler du long terme. Le long terme, c'est le volet où le diesel prend l'avantage, pour deux raisons essentielles. La première, c'est au niveau de la consommation de carburant. Il est avéré, en effet, que les moteurs diesel consomment moins de carburant, de l'ordre de plus ou moins 15%, qu'un moteur essence. Donc, cela aura un impact financier plus avantageux pour l'automobiliste comparé à un moteur essence qui consomme généralement beaucoup plus. Donc, c'est un facteur important. A part cela, nous avons aussi la longévité du moteur diesel. Un moteur diesel tourne moins rapidement qu'un moteur essence. Donc, il s'use moins rapidement. Tout à l'heure, on a parlé de l'agrément de conduite offert par les moteurs essence. Autant ils sont vifs, autant ils sont dynamiques, autant ils s'usent plus rapidement que les moteurs diesel. Donc, un moteur diesel, s'il est bien entretenu, je précise, s'il est très bien entretenu, il durera certainement plus longtemps qu'un moteur essence. Et c'est très important également à préciser. Alors, avant de passer au point suivant, il y a deux facteurs que j'ai volontairement omis dénumérés tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il y a le prix du carburant à la pompe, à la station. Généralement, le litre de gasoil vous reviendra moins cher que le litre d'essence. Mais j'ai préféré ne pas évoquer cet argument-là, qui est bien évidemment à l'avantage du diesel, en tenant compte des réalités actuelles. Parce que depuis le début de la crise de Covid-19, on a insisté à une réduction significative de l'écart de prix entre ces deux motorisations. Et actuellement, où je vous parle à la station, le litre de gasoil est au même prix que le litre d'essence. Donc, 600 francs CFA. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu évoquer ce sujet-là à l'avantage du diesel. Sinon, d'une manière générale, le prix du litre de gasoil est moins élevé que le prix du litre d'essence. À part ça, on dit généralement que les voitures diesel ont une meilleure cote sur le marché, de l'occasion en particulier. Bon, je ne cherche pas forcément à remettre cela en cause, mais en tant que vendeur automobile que je suis, je peux affirmer, sans me tromper, que depuis plus de six mois, je n'ai vendu aucun véhicule diesel. Il s'agit de mon point de vue personnel, il s'agit de mon expérience personnelle, donc elle n'est pas forcément suffisante pour tirer une conclusion. Mais j'estime quand même que sur le marché ivoirien de l'occasion, à l'heure actuelle, cette valeur-là, cette tendance-là a quand même quelques limites. Parce qu'actuellement, il me semble que les voitures essence sortent un peu plus que les voitures diesel. Donc, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle. Pour finir, nous allons parler des répercussions sur l'assurance automobile. Alors, d'après certaines estimations que nous avons pu faire, le moteur, le véhicule diesel est plus cher à assurer qu'un véhicule essence. Principalement parce que l'assurance tiendra compte des coûts de réparation en cas de besoin de votre véhicule diesel. Parce que les pièces de véhicule diesel coûtent généralement plus cher que les pièces de véhicule essence. Donc, ça agit également sur le coût de l'assurance que vous aurez à payer. Nous avons fait une petite comparaison sur le site de Ballon Assurance, notre partenaire, en allant sur leur site et en procédant à une configuration, puisqu'il est possible d'obtenir un devis pour l'assurance de votre voiture, en précisant ses caractéristiques et autres. Nous avons donc fait une configuration exacte pour deux types, pour deux devis. Nous avons seulement changé le type de carburant. D'un côté, nous avions l'essence et de l'autre côté, le gasoil, enfin le diesel. Et pour 12 mois d'assurance, en tiers simple, le calculateur nous a fait un devis, nous a fait une estimation de 117 000 francs pour le véhicule essence. Pour la même voiture en diesel, toujours en tiers simple, on nous a fait une estimation de 187 000, soit un écart de 70 000 francs entre les deux estimations. Vous voyez un peu l'écart, vous voyez un peu la différence de prix entre les deux. Donc, ça varie, bien évidemment. Ça varie en fonction de l'assureur, en fonction des capacités du véhicule, etc. Mais, on est presque, enfin on peut le dire sans se tromper, qu'un véhicule diesel coûte plus cher à assurer qu'un véhicule essence. Alors, en résumé, nous allons terminer cette vidéo par un petit rappel. Nous allons simplement dire que, certes, le véhicule diesel coûte plus cher plus cher à l'entretien, mais il a l'avantage quand même d'être plus durable, voilà, d'être plus durable et d'avoir une consommation de carburant réduite. Quant au moteur essence, il est certes moins cher à l'achat, mais il consomme plus de carburant, même s'il faut préciser qu'il a un meilleur agrément de conduite. Voilà, il a un meilleur agrément de conduite, il est plus dynamique que le moteur diesel. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions dire concernant cette comparaison entre le moteur diesel et le moteur essence. Mais, précisons également que le moteur essence devient effectivement rentable à partir de 20 000 km parcourus par an. Donc, le moteur diesel, les véhicules diesel sont généralement recommandés à ceux qui parcourent de grandes distances, à ceux qui roulent au gros rouleur, comme on dit. Mais, si vous êtes plutôt du genre à conduire essentiellement en ville, le moteur diesel ne vous sera pas forcément recommandable. Donc, voilà ce que nous pouvions dire. En vous basant sur ces différents points de comparaison que nous avons évoqués, dites-nous en commentaire quelle est votre préférence entre diesel et essence et évoquer et préciser pourquoi pas vos arguments pour que nous puissions prolonger la discussion. Alors, je vous invite également, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aidera dans le choix de votre prochaine motorisation. Je vous invite également à consulter notre site web www.ava-ci.store sur lequel nous partageons régulièrement des actualités sur l'automobile, en Côte d'Ivoire, enfin l'automobile d'ici et d'ailleurs, et sur lequel nous publions également des annonces de voitures à vendre, des annonces de voitures d'occasion à vendre qui pourraient vous intéresser. Si vous êtes intéressé par l'une de nos offres, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions organiser nos rencontres et finaliser la vente. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.